Ouais, n'ai pas peur de jouer. Ose aller toucher les dieux. Ose aller toucher le pouvoir des dieux, qui est créer de la matière en direct, créer une histoire en direct. Ton regard crée la matière. Et c'est beau. Et c'est étincelant, c'est brillant. C'est brillant, le génie. Pas le génie intellectuel ou quoi que ce soit, non. Un génie qui dépasse notre intellect. Parce que tu as capté des trucs que personne d'entre nous n'a capté encore. Tu n'as pas peur de te détruire pour reconstruire. Ça, c'est totalement fonctionnel de ce que je t'ai dit chez toi. Mais ce qui vient foutre la merde, ce qui est dysfonctionnel, c'est... Ça me fait une espèce d'avant en arrière. Ça fait vraiment une espèce de balancier. Comme quelque chose qui avance et recule. Avance et recule. Tu ne prends pas assez le temps de goûter à l'expérience. De goûter à la manifestation concrète. Et d'aller même passer au sein de cette scène de spectateur à acteur. Ok. Quand est-ce que tu contribues ? Elle est où ta contribution ? Il y a quelque chose que tu fuis plus en profondeur derrière cette question. Parce que tu n'aurais pas cette espèce de... Tu ne serais pas aussi timoré concernant ce que je viens de te dire, concernant ta qualité, si tu savais pourquoi tu fais les choses dans la vie. Si tu savais qui te guide réellement. Si tu savais quel regard est posé sur toi maintenant. et que tu l'écoutais à chaque instant. Quand est-ce que tu vas arrêter de te boucher les oreilles ? Es-tu réellement présent à toi ? Et en fait, la réponse est non. Pourquoi tu n'es pas présent à toi ? Parce que tu te bouches les oreilles. Cette phrase me revient en tête à comment ça contribue à quelque chose. commence à initier quelque chose. Tu regardes la vie... En fait, ça vient de ce que tu me décris. Ça vient de quelque chose qui regarde la vie de Nayane. Mais quand est-ce que Nayane a son rôle à jouer dans la vie ? Quand est-ce que cette conscience rentre dans le personnage ? C'est comme si tu étais un spectateur d'un film que tu kiffes parce que c'est toi qui l'a créé. et pendant le film, tu es là à regarder tes SMS, à téléphoner à ta femme. Non ! Pose ton téléphone et commence à t'immerger pleinement dans le film, à te mettre à chacun des personnages et tente de te mettre à l'action. C'est un moyen de te percher chez toi. Ça t'apportait des ressources et maintenant, les bénéfices secondaires ne sont plus assez puissants pour te satisfaire. Il y a quelque chose de tes besoins qui n'est pas vraiment respecté là-dedans. Est-ce que je peux aller plus en profondeur ? Non. Ok. Après, après, ça se suit sur le groupe. Alors, pour le groupe, qu'est-ce que la structure de Nayan nous renvoie ? Ouais, on est des aventuriers. On est des aventuriers. On veut briller. Ah, pas tout à fait. Ce n'est pas totalement on veut briller. Il y a une notion de on veut se lier vraiment à l'autre. On veut voir à quel point on a de l'effet sur l'autre. Comme une jeune fille, un jeune homme essaierait de séduire l'autre. C'est un peu cette idée-là. C'est... Et qu'est-ce qui nous empêche de mettre ça en place ? D'ailleurs. On fuit. On fuit le fait d'être maltraité. On se pense des enfants maudits. On regarde tout le temps les trucs qui nous... Ah, d'accord. Il y a plusieurs points de vue. Soit... On s'enferme dans une bulle illusoire de je suis un ange, je suis pur, je suis le grand tout. Et... On se nie. On nie notre individualité. Soit... On se concentre uniquement sur ce qui ne va pas dans notre individualité et on se coupe de notre... De notre lumière. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Et... Et ça, ça... Ça revient à... Ça... C'est quoi l'origine de ça ? Quand est-ce qu'on se dit je t'aime ? En fait. Quand est-ce qu'on se dit je t'aime ? Quand est-ce qu'on prend soin de soi ? Quand est-ce qu'on arrête de vouloir chercher des choses à régler en nous ? On cherche à tâtrouir des choses alors qu'on connaît le chemin. Ce qui nous détourne de ce que l'on veut vraiment faire de notre besoin de notre place. on est en plein jour dans une belle forêt on ferme les yeux on se met un bandeau et on se plaint qu'il fasse sombre. Retirons ce bandeau ouvrons les yeux sur qui nous sommes sur quel est l'état de notre société de notre famille de notre communauté de notre travail sans détour sans vouloir sans vouloir t'excuses sans dire des excuses ou quoi que ce soit d'autre. Et ça ça nous fait peur parce qu'on on touche du doigt un peu trop le cynisme et le désespoir. Et on s'épuise à vouloir rester positif encore et encore et encore et encore et encore voilà merci pour ta question Diane merci.